Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, je m'appelle Jean-Claude Kazembe Moussonda. Aujourd'hui, j'aimerais parler à notre papa, à notre patriarche. Aussi j'aimerais parler de notre papa, de notre patriarche, qui s'appelle Antoine Gabriel Kiongwa Koumoaza. Le président Gabriel Kiongwa Koumoaza, c'est un grand leader politique. Je crois qu'après Moïse Kiongwa, le Katanga n'a pas encore connu un grand mêneur d'hommes de la trempe de Gabriel Kiongwa Koumoaza. Mon message n'est pas pour répondre au discours ou au meeting qu'il a tenu hier à la Kenya. Dans notre culture, c'est impoli qu'un fils puisse répondre à son père. Mais j'aimerais parler de cette grande personne, cette personnalité, qui a marqué l'histoire au niveau de la République démocratique du Congo et au niveau de la province du Katanga. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro-Life. C'est Germain Taindo à la présentation. En tout cas, je suis très content encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro. Qu'est-ce qui explique l'image que vous avez vue avant la petite vidéo d'introduction, avant notre générique ? C'est le titre que nous allons parler au courant de cette semaine, que Dieu nous prête vie, que nous puissions arriver à disséquer. Ce que nous avons prévu à développer dans cette tranche où nous allons parler des réconciliations, des cogitations ethniques et politiques qui sont en train de s'opérer présentement en République démocratique du Congo. Les leaders commencent un peu à réfléchir et c'est partout, ne vous en faites pas. Nous avons des informations à Beni, à Butembo, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, je voulais dire. Et même à l'Équateur aussi, beaucoup de gens commencent un peu à réfléchir jusqu'où nous allons partir. Mais avant tout ça, nous allons prendre les titres des journaux que nous avions prévus, que nous vous présentons toujours, les 4 ou 5 journaux qui paraissent sur le net. Donc ce sont des journaux qui donnent de l'information vraie et surtout des informations sur le terrain, parce qu'ils sont sur le terrain, des informations fiables. Suivez, on se retrouve après la lecture des titres de ces journaux. Voici les grands titres des journaux qui apparaissent sur le net. Aujourd'hui, le 28 juillet 2020. Nous commençons par Election.net. Ces pays le font au profit des victimes lancent du nouveau projet d'assistance en République démocratique du Congo. Actualité dans le Kvilou, une cinquantaine de prisonniers libérés par la grâce présidentielle. Et puis encore en actualité toujours, Kisangani, la police étouffe la manifestation du collectif Tchopo Téléma. On passe par l'actualité CD. Ici au Kassai, Kassai, c'est à Kassai occidental je crois, les malades de Chikapa évacuent vers Kinshasa. Et puis Kassai oriental, l'amiba a remblayé les puits de diamants pour lutter contre les craiseurs artisanaux. Et puis incendie dans l'entrepôt de Transco, trois bus parties enfimées. On va dans Congo profond. Covid-19 à Kinshasa, contrôle systématique des ports de masques par la police dès ce mardi. Contrebande à Kasumbalesa, l'UDP Sabilanga, acquise le service de cette frontière. Et puis RCD, la rentrée scolaire pour les sixièmes primaires et secondaires, ce lundi 3 août, et le lundi 10 août pour les universités. On termine avec 7 sur 7. Kinshasa, huit mois après son effondrement, le ministre des infrastructures a inauguré le pont Kianza, reliant l'emba Angaba. Et puis l'Oualaba, le gouverneur Mouyej, inaugure plusieurs ouvrages d'intérêts communautaires à Mouchacha. Et puis en sport, ici sur 7 sur 7, Tepe Mazembe, les négociations sont en cours pour le transfert de Jackson Mouleka. Merci beaucoup. Je vous retrouve demain dans une nouvelle lecture des journaux. Merci d'avoir suivi. Donc vous pouvez aller sur ces journaux-là pour trouver beaucoup plus de détails. Alors, on parle de quoi ? Vous avez vu que la semaine passée, nous avions parlé un peu du Congo qui s'éclate, du Congo au bord du gouffre. C'est comme si ils ont vimba. Je crois que vous vous rappelez de l'histoire de la grenouille et de la vache. La grenouille qui veut se faire comme une vache. Donc, le Congo a un moment qui a un oi. à la croisée des chemins. J'avais déjà titré même ça depuis longtemps. Le Congo est à la croisée des chemins. Où ça passe, où ça casse. Si ça va passer, comment nous allons y aller ? Cette mission, c'est une mission d'éveil de conscience. Donc, je vous parle des choses qui sont vraies. J'essaie un peu d'analyser de ma manière, de voir comment est-ce que nous pouvons sortir de ce marasme. Alors, aujourd'hui, nous allons d'abord commencer de l'article 10. D'abord, retenez que l'article 10 ici nous définit. Pourquoi cet article 10 ? Parce que c'est ça la base. C'est ça la base de la nation congolaise. Alors, si nous sommes au niveau de la Kabouana, ou bien, de la gouffre, ou nous sommes au niveau de la éclatée, voyons d'abord comment, d'où nous venons. Dans le temps du Congo, quand le Congo est là, il y a des belges et les Belges et les Mendele et les Lombaka sont ensemble dans la tribune et l'ethnie. Il y a tout où nous allons appartenir à l'ethnie d'un des Mendele de la Kabouana. Pour simple, bref. Au basal, l'akina, baza kovivre na ensemble na territoire au yu bakata ki au balo ou baza babenga ki Congo. Batu au yu baza na kati ya batribi na ba etni oe emona naki kezalina n'a kati yamabele wana bakataki. Batribi wana n'a ba etni, parce que zana moua différence wana, batribi n'a ba etni e zana mabele n'abango ou place ma vana ka. Baza ki, i se son etabli la ba depui, 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 depui le temps. Alors, mndele le temps bazon Kapol Afrika l'opi keno, Kongole aza moutou hoyo, avandi aza nakati yamabele hoyo Baza na mabele, pourquoi? Parce que le ter n'appartient pas au zon. Disons, moutou na moutou zana moua abdani n'eme batu wase, basere groupa na kati yamabe tribi keno balobi awane panabiso. Awane panabiso Baza na ebi ke Babilanga, bashef, ba ebi ke kuna ne teri n'abango l'histoine a évolué ti soixante okomo na ke de kouma e babilo kwa na nyo so kohesion nationale ebi mati nous n'avons jamais y, nous n'avons nous ne sommes jamais arrivés à une kohesion nationale c'est-à-dire que eza platonique makamu o tozolo tonobakao non, bon, nous sommes des congolais nous avons créé un état dont le peuple n'a jamais disons, au début en fait, mon butou je peux affirmer que non batu nyo soto va se reconnaîtra comme des congolais tout ça mais c'est platonique pourquoi ? parce que ce qui est là qui m'a dit c'est le comité qu'est-ce que nous voyons lélo division amakasi pourquoi ? pourquoi ? et là quand on a époté l'abysso disons on n'a pas pu gérer le pays d'une manière à satisfaire le peuple qui était sur la terre batu n'a pas sa pouvoir le peuple a donné le pouvoir na 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 capitale les tribus ont cédé leur pouvoir bisou tonobie bon, aucun problème exacté bobino ne moutou qu'on gère bisou tout ça kinshasa ou tout mais il y a le tribalisme n'est tous les mots qu'on peut citer pourquoi ? parce que mais j'ai su un quota qui m'a t'a contrôlé exacté mais maintenant aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins c'est ce que je suis en train de dire ça passe ou ça casse c'est ainsi dans le monde il y a des bandes qui prévoient à la casembe il y a papa qui a à la 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 billionaire ont de c'est pourquoi ça c'est parce que bien que même si la réconciliation nationale les salemis, les gens ne se disent pas que les salemis, la richesse est un bon qui s'est battu donc ce nationalisme n'existera pas comme il y a au-delà ce qui est réconciliation il y a une salemité on va se mettre ensemble, on va qu'on doit passer à la place c'est ça la cogitation que M. Oyo Azakosenga qui ongou, afin qu'il ne parte les Canaan, Moïse, Kabila, tout ça, ils vont vendre ensemble, et ils vont faire ça. Sachez que, quand on a dit qu'il y a qui vous, on va proclamer la république à qui vous, les notables et les belles, c'est pour ça. Mais ils sont en train d'avoir peur. Ceux qui n'ont pas dit, les Congolais, les Moussous, ils vont traiter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils ont fait peur, parce qu'ils ont fait peur qu'ils ont envahir Bango. Et cela me donne le train, je me disais, qu'est-ce qui se passe au Koublouba, qui n'a pas de peuples. Mais maintenant, avant les années 60, est-ce qu'il y avait des problèmes entre la cohabitation et le peuple ? Pourquoi ? Parce que les Kiboussiennes sont en train d'avoir peur. qu'ils ont fait peur. Les Kiboussiennes, si on était à Koublouba, si on était à Koublouba, si on était à Koubouba, si on avait des problèmes, peut-être que les Rwandais ne devaient pas envahir Bango, ou bien les Rwandais va dominés Bango. Sous-titrage ST' 501 ... 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